bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le grand changement ce soir j'ai la joie l'immense joie d'accueillir hélène tapelet bonsoir hélène bonsoir bonsoir à toi bonsoir à tous à toutes ceux qui sont directs ceux qui sont en replay je suis très contente de pouvoir être avec vous toutes et tous waouh c'est vraiment génial on a plein de gens avec toi déjà avec nous ils sont tout content ils nous disent bonsoir à toutes avec les filles aussi qui sont bien mises en avant il y a du monde de partout et on est super contentes donc plein de bisous et aujourd'hui on va voir une belle conférence qui s'appelle communiquer pour dominer ou pour coopérer alors j'imagine hélène que on se dit pas bon je vais communiquer maintenant je vais dominer c'est pas ce qu'on se dit mais pourtant des gens le fait oui alors des fois on le fait parce que moi j'ai envie de montrer qu'on a appris une certaine langue en même temps qu'on a appris le français et pas que le français parce que dans tous les systèmes en fait de où il ya un minimum de gens qui en dominent un maximum il faut un langage pour pouvoir dominer à ce langage on l'apprend en même temps qu'on apprend le français ou en même temps qu'on apprend l'arabe ou en même temps qu'on apprend l'allemand enfin il y a tellement de systèmes qui fonctionnent comme ça qu'il ya beaucoup de langues qui fonctionnent comme ça donc c'est un langage qui nous déshumanise et on n'en a pas conscience on n'a pas conscience et moi je suis vraiment mais je suis très reconnaissante à marshall rosenberg donc peut-être que je pourrais expliquer un petit peu qu'ils ne connaissent pas oui je suis très heureuse qu'il ait je dirais dédié sa vie à essayer de comprendre pourquoi est ce que des êtres humains font des des peuvent passer à des à des actions tellement épouvantables et comment des êtres humains ont de la joie à faire du bien aux autres et il a dédié sa vie à ça c'était sa question depuis qu'il est petit ouais et c'est vraiment touchant que il nous a donné sa réponse et sa réponse ben elle m'a elle m'a parlé parce que moi aussi quand j'étais petite je me rappelle très bien je comprenais absolument pas tellement comment les adultes voyait le monde parce que moi je le voyais pas de cette manière là et ça me faisait vraiment des choses très bizarres à l'intérieur et j'ai eu des j'ai eu cette réponse quand j'ai rencontré marshall rosenberg mais c'est ça merci beaucoup alors je t'ai plongé directement dans le vif du sujet parce que c'est passionnant c'est clair alors je vous montre le livre de marshall rosenberg les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ça peut inspirer des lecteurs et des lectrices et puis hélène toi tu as été formé par marshall rosenberg est ce que tu peux nous parler un petit peu de ça de toi de ce qui te passionne alors moi ce qui me passionne même encore à mon âge je vais pas je suis passionné je suis passionné par la vie en général je suis passionné par la santé je suis passionné par vivre on pourrait dire de vivre dans un monde que en fait quelque part je connais mais que je ne vois pas tellement être là sur cette terre mais qu'un monde de où les gens sont bien où les gens sont en santé où les gens ont de la joie à être ensemble et à faire des choses ensemble ou quand il ya des problèmes on les gère d'une manière absolument sympathique et moi je me rappelle de ce monde je dois venir dans un monde comme ça ben oui oui je crois vraiment je dois venir dans un monde comme ça et donc je me suis passé à 20 ans j'ai commencé à être dans des dans des choses communautaires on essayait de faire de l'autogestion bon c'était un peu pas terrible dans les années 70 mais bon c'était le début après alors bon alors il ya beaucoup d'essais beaucoup d'erreurs donc c'est un peu compliqué mais après je me suis intéressé à la santé à la médecine douze je me suis formé en shiatsu après je me suis formé en thérapie psychocorporelle et puis j'ai comme j'ai rencontré les amérindiens aussi à une trentaine d'années donc moi le chemin de la terre la spiritualité de la terre c'est vraiment la spiritualité qui me parle c'est une spiritualité connectée moi je crois que ce qui me plaît le plus c'est d'être dans son état naturel et pas dans son état conditionné et c'est quoi alors l'état naturel quel est-il et bien écoute je vais peut-être l'expliquer plus oui ça marche ça marche ah oui j'ai pas si autrement je pars dans un truc et donc bah jusqu'à présent c'est vrai que j'ai rencontré marshall rosenberg ya ben ça fait trente ans maintenant parce que à non plus 32 33 en 1989 lors d'une formation était vraiment improbable parce que moi j'étais pas tellement intéressé par la communication mais j'étais dans une formation de thérapeute et je vois cet homme déboulé là et le premier séminaire qui a duré deux jours j'ai eu mais vraiment un chiffre de conscience ça m'a fait un truc à l'intérieur incroyable tout à coup c'est comme si j'étais en train de lire krishnamurti à cette époque là mais tout à coup avec avec ce qui m'expliquait je comprenais krishnamurti que je ne comprenais pas avant mais j'ai dit mais c'est ça en fait que dit krishnamurti la traduction surtout c'est d'une manière c'est d'une manière qui me correspond parce que c'est profond et en même temps on apprend en s'amusant et ça ça me plaît moi aussi ça me plaît bien d'ailleurs tu vas nous expliquer par la suite pourquoi girafe pourquoi chacal oui bien sûr bien sûr oui oui ok oui alors est-ce que tu veux peut-être tu veux que je parle un peu de marshall ouais un petit peu et après vraiment de plonger dans ta conférence à toi alors oui mais ça fait partie parce que j'ai envie de rendre hommage à la personne qui parce que tout ce que je vais dire ce soir je l'ai reçu de cet homme après ça fait trente ans d'expérience que j'ai donc je vais l'expliquer parce que je l'ai alchimisé avec ma propre expérience ma propre manière d'intégrer les choses donc mais le concept ou bien la compréhension des choses j'ai vraiment reçu de lui et marshall rosenberg moi je lui rends hommage il est décédé maintenant mais je lui rends hommage parce qu'il a dédié sa vie à permettre pour la paix la paix intérieure et la paix entre êtres humains et aussi il a dédié sa vie à faire que les gens redeviennent libres libres de qui ils sont et ça je le remercie beaucoup parce que il a donné de lui même d'une manière incessante et il a il a expliqué que on se rend pas compte mais on parle un langage déshumanisé alors c'est là que je vais introduire peut-être les marionnettes parce qu'il faut bien comprendre que effectivement on a appris à parler un certain langage et puis c'est pour s'amuser franchement qu'il a appelé le langage chacal parce qu'en fait c'est beaucoup plus rapide pour comprendre les choses c'est beaucoup plus ludique mais il n'y a pas de diagnostic et il a apprécié la communication non violente le langage girafe bon attendez je sais pas où c'est bien mais en fait j'aimerais déjà tout de suite au départ dire quelque chose parce qu'on est tellement on a été tellement formaté avec le bien et le mal que j'aimerais pas qu'on entende que le chacal c'est mal et que la girafe c'est bien ok parce qu'on pourrait dire ça ça craint ça recrée un système dualiste et c'est pas du tout ça c'est le chacal il s'exprime d'une certaine manière il comprend la vie d'une certaine manière et de cette manière là qu'est ce qui se passe et bien ça des conséquences et la girafe elle s'exprime d'une certaine manière et elle relationne d'une certaine manière et ça a d'autres conséquences donc lui il a utilisé cette pédagogie là qu'il a pioché parce qu'il avait lu piaget d'ailleurs qui est drôle parce qu'il est à l'université à genève et comme vous m'entendez j'ai un accent je suis suisse donc je suis née à Genève ça me fait rire du coup ça faisait une boucle mais il a qui dit qu'en fait l'être humain il apprend différentes manières l'être humain mais l'être humain apprend aussi par différenciation et donc là si je parle d'une certaine manière ça va faire ça si je parle cette manière là ça va faire ça c'est un apprentissage par différenciation et j'insiste sur le fait que que c'est pas ça c'est bien et ça c'est mal ok voilà alors ce que j'aimerais dire c'est que il faut bien qu'on comprenne une chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde mais je suis désolée si ça plaît pas tout le monde moi j'aimerais vous montrer la grande image j'aimerais vous montrer la grande image et pas juste comment un chacal parle et comment une girafe parle moi j'aimerais vous expliquer pourquoi le chacal parle comme ça et pourquoi la girafe parle comme ça et le chacal il parle comme ça parce que c'est un langage qui nous déshumanise et un langage qui nous déshumanise ça sert un système de domination ok donc faut bien comprendre que le langage bien sûr qu'il ya tout le langage non verbal qui est une grande partie de notre de ce qu'on fait passer à l'autre il n'y a pas le langage parlé est minime par rapport au langage non verbal mais quand comme une autre manière de communiquer quand c'est une manière de communiquer qui nous déshumanise et bien ça permet que on puisse dominer la personne et lui faire faire des choses épouvantables et en même temps qu'on a appris à parler quand on est petit moi quand je suis petite toi quand tu es petite toutes les personnes qui sont là quand elles sont petites elles n'ont pas juste appris à parler la langue de leur pays elles ont appris à utiliser la langue de leur pays d'une certaine manière et les mots qui ont été créés c'est des mots qui génèrent la domination dans dans un système je dirais dans un système de coopération à certains mots qui n'existent pas et moi je donne je l'exemple parce que souvent j'entends oui mais pourquoi communication non violente il ya le nom avant puis violente après et puis ça fait une négation et puis ça crée pas le truc positif j'entends beaucoup de choses comme ça et tout à coup j'ai essayé de chercher parce que ça vient de bien sûr de Gandhi et de Aïssa qui est un nom Indie et ce nom Aïssa je l'ai noté parce que vu mon âge j'oublie Aïssa ça veut dire respect de toute forme de vie ou bien ça veut aussi dire absence de toute intention de nuire c'est ça que veut dire Aïssa et en fait ils l'ont traduit par non violence mais en fait au fond moi ce que je me suis dit cet après midi mais il n'existe pas de mot pour cette chose là c'est donc en fait on est on est c'est là qu'on voit que le langage a été développé avec une certaine pensée et une certaine manière de voir la vie et ça ça m'a vraiment impressionné donc non violence c'est juste parce qu'en fait on n'a pas le mot alors on est obligé de faire des périphrases pour dire un truc parce qu'on n'a pas le mot donc ça te va jusque là ça me va nickel je pensais juste à la communication bienveillante est ce que tu penses que ça pourrait vouloir dire ça mais moi je trouve que ça donne pas la même puissance c'est vrai ça paraît trop doux pas la même puissance et puis ça dépend ce qu'on met derrière bienveillance ouais moi je sens pas là le même c'est énergétique en fait les mots c'est énergétique c'est des vibrations on sait bien maintenant moi qui suis passionné de de tout ce qui est quantique ouais ouais merci monsieur tesla donc moi qui suis fasciné par ça je me dis mais les mots ce sont des vibrations et pour moi aïm ça non violence bienveillante c'est pas la même vibration moi c'est comme ça que je le sens dans mon corps dans bienveillance il ya quelque chose qui moi je ressens un peu gentil oui tout à fait pour moi la communication non violente c'est pas gentil la preuve thomas dans ce bout qu'il écrit un livre c'est cd gentil soyez vrai donc c'est pas gentil la non-violence la non-violence c'est c'est une manière est authentique oui c'est authentique mais d'une certaine manière c'est autant parce que on parle authenticité chacal ou l'authenticité gira c'est pas la même authenticité oui donc allez on y va pour ce monde chacal c'est parti on y va alors mon cher chacal comment tu comprends l'être humain déjà à la base attendez parce que c'est pas comment le mettre moi là on le voit on le voit à moi là c'est bien mais comment tu comprends l'être humain pour toi l'être humain et bien moi ce que je comprends c'est que l'être humain il est mauvais à la base à ça veut dire quoi ça veut dire que on arrive sur terre en tant que bébé et on n'a pas du tout de coeur en fait si on nous laisse faire en fait on devient des monstres donc en fait faut nous éduquer parce que si 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 on nous laisse faire ça va être terrible donc faut des éduquer alors qu'on veut nous éduquer comment ben on veut nous éduquer en faut qu'on sache qu'est ce qui est bien et qu'est ce qui est mal parce que c'est comme si on l'avait pas à l'intérieur de nous n'a aucun gps de qu'est ce qui est de on n'a pas de coeur et tout ça non mais c'est un truc de dingue parce que moi j'étais avec un bébé cet après midi je me dis mais c'est dingue de voir les choses comme ça mais donc on n'a aucune sensation de notion du bien du mal donc il faut que quelqu'un nous éduque à savoir qu'est ce qui est bien et qu'est ce qui est mal et là commence à devenir commence à venir le langage alors le langage du chacal il va nous montrer qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est mal en nous jugeant c'est à dire que tu es paresseux tu es maladroit tu es tu es laxiste enfin là je veux dire c'est pas comme nos violences on a un nombre de mots sous forme de jugement c'est là qu'on voit qu'on vient d'un système de domination qui franchement moi je crois que ce système a bien plus que 8000 ans donc imaginez dans notre adn comment ça s'est inscrit c'est pour ça que c'est très compliqué de changer le langage c'est très compliqué parce que ça s'est inscrit on a on a tété le langage chacal depuis qu'on est enfant encore pour nous éduquer on nous jugeait en espérant d'une manière alors moi je suis pas du tout en train de jeter la pierre aux parents parce que eux ils ont été éduqués comme ça leurs grands parents aussi et puis t'imagines si c'est depuis depuis 8000 ans je veux dire on sait même pas que on sait même pas qu'on est en train de faire ça parce qu'on vient d'un système on pense que les trumes est mauvais et il faut le dresser parce qu'autrement c'est une bête sauvage c'est ça donc ça te parle jusque là ça me parle et j'ai une question qui me vient peut-être qu'elle parlera à d'autres personnes c'est tu vois les animaux et ben des fois ils vont avoir des comportements agressifs entre eux donc comme on est des mammifères est ce que il n'y a pas un parallèle où les gens se disent ben les animaux des fois ils se font mal donc peut-être que les humains aussi ils seraient et ben moi je crois pas qu'on est des mammifères ah intéressant non je crois que pas du tout ça je crois qu'on est des êtres divins dans un corps de mammifères on a une lumière à l'intérieur de nous voilà ce que je crois alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a on a une conscience ça veut dire qu'on a une conscience et que cette conscience elle est naturelle et ben quand je décrirai langage ira je l'expliquerai un peu plus mais elle est naturelle ok et peut-être que bon là j'ai commencé à parler du langage chacal mais j'aimerais bien faire un petit parce qu'il y a un truc que je voudrais faire avec toi si tu es d'accord ouais ouais c'est que pour te montrer en fait pour te montrer exactement ce que je te dis pour l'expérimenter et pour les personnes qui nous écoutent si elles ont envie de l'expérimenter aussi elles peuvent puis si elles n'ont pas envie ben je crois pas c'est rappelle toi d'une situation dans ta vie ou tu as fait quelque chose pour quelqu'un mais avec la joie tu l'as pas fait parce que tu voulais obtenir quelque chose de la personne tu l'as pas fait parce que c'est je sais pas tu t'avais peur des conséquences si tu faisais pas tu l'as fait vraiment avec le coeur gratuitement tu sais c'était en élan de contribuer tu avais envie de le faire est-ce que tu as une situation en tête ouais j'en ai une ouais comment tu te sens quand tu fais les choses à partir de ce lieu là libre comment c'est dans ton coeur c'est ouvert j'ai envie de donner plus encore voilà et c'est ça que j'appelle on est des êtres divins et maintenant rappelle toi d'une situation alors il y en a beaucoup où tu as fait quelque chose pour quelqu'un mais tu n'avais pas envie de le faire tu sais style je te fais un cadeau à noël mais j'ai pas envie je te fais un cadeau pour ton anniversaire mais j'ai pas envie ou bien je te fais ça mais j'ai pas envie rappel toi d'une situation tu as fait quelque chose pour quelqu'un tu n'avais pas envie mais tu l'as fait ok je l'ai comment c'est dans ton coeur c'est fermé c'est énervé c'est crispé bon alors la question de base est pourquoi est ce qu'on fait pas toujours les choses à partir de l'élan de son coeur et l'élan de contribution mais pourquoi on ne fait pas toujours ça puisque c'est ça qui nous donne encore envie de faire plus et c'est dans ce sens là que je dis qu'on n'est pas des mammifères faut arrêter cette histoire oui on a encore de mammifères je veux bien et on a un cerveau reptilien et oui 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 ça je je n'en dis qu'on vient pas comme diraient mes amis africains là mais c'est vrai ils disent de je n'en dis qu'on vient pas j'adore mais oui j'aime bien mais on ne fait pas parce que c'est là que je réinsiste on a été déshumanisé pour servir un système et une manière de déshumaniser c'est de juger et c'est d'interpréter et c'est de de voir je vais pas vous dire tout parce qu'il faut que je mette mes lunettes parce que non mais c'est vrai parce que franchement des fois j'oublie les jugements les interprétations et et on était éduqués à c'est bien c'est mal t'es comme si t'es comme ça je te jure le petit enfant il comprend pas au départ mais pour finir ben il croit et puis le résultat il commence à se dire qu'il est comme ci ou comme ça quand il fait ça c'est bien quand il fait pas ça c'est mal et en fait quand on fait ça le souci qu'il ya c'est qu'on n'apprend pas du tout à l'enfant à développer son élan de contribution tu vois ouais je vois très bien mais oui alors ça c'est une des c'est une des manières dont on a appris à parler à penser qui nous déshumanise c'est les jugements parce que les jugements nous séparent on le voit extrêmement bien maintenant je dirais c'est pas qu'on ne le voit pas tous les jugements qui est actuellement et qui nous séparent et ça sert le système parce que du coup faut bien voir ça sert le système parce que du coup ben les gens ils se mettent pas ensemble c'est pas que je veux parler de l'actualité mais c'est pour voir quand on peut vraiment le voir maintenant t'as les complotistes t'as les moutons t'as les éveillés voilà ben on fait que parler sous forme de jugement et ça nous sépare et on se rend pas compte qu'on a été complètement domestiqué à avoir la vie comme ça et qu'en fait on contribue au au système de domination en voyant les choses comme ça bon ça va jusque là mais ouais c'est super ça me va ça me va j'ai hâte aussi de de voir un petit peu ce que la girafe elle va amener c'est pas fini parce que là j'ai pas fait ah mais non mais moi je trouve que partons sur une bonne base ah c'est important sinon on comprend rien et puis après on va voir comment on fait autrement parce que mais oui parce qu'il faut moi j'aime la conscience et moi j'ai envie de qu'on ait conscience de quoi il est question et après bien sûr on va voir comment on peut faire autrement parce que je trouve que c'est vraiment une des choses que marchal rosenberg a franchement que je suis reconnaissante il nous a montré des comment faire autrement c'est pas juste des principes mais c'est des choses très concrètes comment faire autrement alors la deuxième chose que non mais ça va ça va peut-être te plomber ou plomber les non non pas du tout c'était une blague non mais parce que c'est pas très c'est pas très gai le système chacal ok 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 c'est dans lequel on est c'est ça alors qu'est ce qu'il fait d'autre il éduque donc en jugeant mais comment il obtient les services le chacal tu vois c'était l'an de contribution là style style j'ai envie que mon enfant rend sa chambre tu vois j'ai envie que mon fils se lave les dents ou j'ai envie que mon compagnon me prenne dans les bras ou j'ai envie que ma collègue change ses horaires avec moi tu vois des trucs comme ça c'était non mais ça n'existe pas c'était mon contribution les gens ils n'arrêtent pas de dire non oui mais pourquoi ils disent non parce que c'est des exigences et en fait le chacal il obtient les services par des exigences mais évidemment si tu penses que l'être humain est mauvais imagine bien un truc tu peux dire faut forcer les gens parce qu'autrement ils vont jamais le faire et là on les voit aussi les exigences dans ce qui se passe maintenant c'est les exigences c'est comme ça que le chacal obtient les services et il s'en fiche à partir de quel lieu les gens font les choses il s'en fiche de savoir que l'autre va le faire par culpabilité par peur par honte il s'en fiche et il lui donne des punitions et des récompenses c'est toujours la même chose tu vois dans le style ah si tu as bien fait ce que je t'ai dit comme exigence tu vas avoir une petite gommette et si tu tu vas tu vas avoir une mauvaise note mais donc là je parle de l'école mais enfin c'est bien sûr mais on aimait bien ça en plus les images moi j'avais des images d'animaux et ça marchait j'avais envie d'avoir le lapin alors imagine que là on n'apprend pas du tout à l'enfant la relation et l'élan de contribution lui apprend à obéir et franchement ça génère beaucoup de troubles moi je dirais que ça génère beaucoup de troubles psychologiques hein parce qu'en fait tu as à peu près deux choix ou de soumettre ou de révolter dans un système comme ça mais en fait c'est les deux mamelles de la même du même chacal c'est à dire que tu es tout le temps ou te battre contre le système ou bien tu essayes de tu te soumets pour être tranquille donc voilà comment le chacal obtient les services mais attends parce qu'après on va venir à la girafe un peu de patience ne me lâchez pas en cours de route parce que c'est tellement le monde dans lequel on vit il faut le voir en face quoi mais comment il y a autre chose qui est encore terrible terrible c'est le déni de responsabilité alors le chacal il prend pas la responsabilité de rien et actuellement c'est vraiment important par rapport à ce qui se passe et là c'est les systèmes totalitaires qui sont en jeu c'est à dire je vous donne un exemple le déni de responsabilité de ses actions Marshall il en parle donc je me permets d'en parler là aussi c'est il s'est intéressé à à ben au procès de Nuremberg et puis ceux qui faisaient le procès ont demandé je crois que c'était à Eichmann je suis désolée peut-être mais je crois que c'était à Eichmann mais c'était pas est-ce que c'était facile pour vous de faire faire des choses épouvantables à des gens comme les dans des camps de concentration des choses comme ça puis il a dit mais c'est très facile il faut juste leur enlever la responsabilité de leurs actions ça s'appelle Lamptsch ils avaient appelé ça entre eux là Lamptschprache ok c'est à dire et ça je l'entends beaucoup maintenant c'est trop je l'entends beaucoup là c'est pas moi c'est mon patron qui l'a dit c'est pas moi c'est mon supérieur hiérarchique c'est pas moi c'est les directives politiques et à partir de là c'est pas moi donc on déresponsabilise la personne de ses actions et à partir de là on peut vraiment leur faire faire des choses épouvantables et pour ça j'aimerais que les personnes qui sont intéressées par ça et qui ne le connaissent pas aillent voir sur YouTube on voit c'était un jeu qui avait été fait sur TF1 qui s'appelle le jeu de la mort qui était inspiré de l'expérience de Milgram et qui montre comment on peut faire faire des choses épouvantables aux êtres humains et vous verrez que tout ce que je vous dis c'est ce qu'ils font d'abord quand il faut presser sur un bouton quand l'autre ne répond pas à la bonne question on presse sur un bouton puis il reçoit des décharges électriques donc puis l'autre c'est un acteur mais ils ne le savent pas alors il presse sur le bouton et puis il ne veut pas presser sur le bouton parce qu'on est des êtres de cœur à la base donc on ne veut pas faire mal à l'autre mais le gars il lui dit ah mais c'est une chochotte tac les jugements ah mais vous êtes trop sensible tac un jugement deuxième chose oui mais je ne veux pas appuyer sur le bouton ah mais vous avez signé un contrat vous avez signé un contrat avec nous là pour ce truc là vous devez le faire exigence troisième truc quand ils ne veulent pas mais ne vous inquiétez pas c'est nous qui prenons la responsabilité de la chose s'il arrive quelque chose faites c'est pas votre responsabilité et là je vous ai décrit tout le système chacal mais moi ce que j'aimerais que vous compreniez dans ce langage et dans cette manière de voir les choses ce que j'aimerais que vous compreniez c'est quel système social ça génère ça génère c'est exactement le système dans lequel on est mais on est en train de passer à un autre donc je suis super contente il est plus la joie non mais il est plus la joie mais bon on se sort quand même de millénaires ça génère de choses terribles donc ce qui est intéressant c'est que ça crée des systèmes de compétition où les gens ils sont en compétition ça génère des systèmes de domination des systèmes de hiérarchique et pour que ces systèmes marchent il faut utiliser la langue chacal et là je vous ai fait toute l'image là on va passer à Girard ça sera plus gai mais voilà moi j'aimerais bien entendre si tu as quelque chose à dire par rapport à ça parce que tu sais moi je ne fais pas des conférences là j'ai parlé pendant deux heures donc comment tu te sens moi ça me passionne vraiment parce que ça me passionne et je suis formée par Stéphane Crestani et toi tu l'as formée justement Stéphane Crestani à la communication non violente donc c'est des choses qui me parlent et n'hésitez pas les personnes si vous avez des questions des choses que vous ne comprenez pas les mettre dans le chat on va prendre les questions après alors moi je veux bien Hélène que tu nous parles un petit peu de l'atelier qu'on va vivre dans quelques jours donc ça va être la communication non violente pas à pas en pratique et moi je vous mets le lien pour vous procurer l'atelier dans le chat ben voilà ben on va faire de la pratique parce que là je vous explique un peu je vous explique mais ce qu'on va faire par pratique c'est apprendre parce qu'en fait on a appris à parler sous forme de jugement donc on va pas se juger de juger parce que là on est nouveau dans le même système donc on va apprendre à traduire nos jugements et nos interprétations en langage de vie qui sera ce que je vais expliquer après c'est à dire en observation, sentiments, besoins et demandes que je vais expliquer ok tu vas nous en c'est à dire que ce qui est important c'est de voir qu'on va utiliser la réalité de comment on a été éduqués et formatés on va le prendre sur notre coeur et on va le traduire donc on va apprendre à traduire les choses en observation qu'est-ce que c'est qu'une observation séparée d'une interprétation on va apprendre à se connecter à la vie en nous oh mais ça c'est trop beau oh mais je sais pas pourquoi ça me touche c'est tellement beau la vie en nous la vie en nous c'est nos ressentis c'est ce qu'on ressent voilà c'est nos ressentis on va apprendre à se connecter à ce qui permet l'épanouissement de la vie qu'on appelle les besoins ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie donc on va apprendre à traduire ça en besoin et en en prenant la responsabilité de nos besoins puis à partir de nos besoins on va apprendre à faire une demande bon alors en une heure et demie c'est un super challenge j'aimerais que les gens entendent que c'est vraiment c'est pour s'exercer mais il faut moi franchement il m'a fallu beaucoup de temps et puis encore maintenant j'arrête pas de traduire mes jugements j'ai pas fini je veux dire moi j'ai été élevé j'ai été biberonnée au même endroit que vous donc c'est sans fin tu vois j'ai l'impression que c'est un sacré déconditionnement et ça prend du temps ouais c'est clair et après on va apprendre c'est juste que je vais vous donner les clés après qu'ils soient pratiqués 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 voir mais comment on pourrait entendre le message de quelqu'un sans se poignarder avec ou avoir envie de lui sauter dessus c'est ça c'est à dire apprendre à écouter la vie en lui de quelque manière qu'il parle parce que comme il a appris la langue chacal comme moi ben il va me parler en chacal mais comment moi je vais pouvoir entendre la vie en lui et puis pas me bloquer sur sa manière de me dire les choses quoi ça s'appelle l'empathie mais bon est-ce que tu peux nous faire un exemple une phrase chacal que tu comprends en langage girafe par exemple ok alors qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple tu es en couple un couple admettons que ça c'est la femme d'accord il dit quelque chose à son copain ok mais le copain il essaye d'apprendre la langue girafe donc donc la femme elle lui dit t'es égoïste tu penses qu'à toi il y en a que pour toi il y en a que pour toi tu n'arrêtes pas de faire des trucs à toi t'en as rien à faire de moi d'ailleurs tu m'écoutes jamais ah c'en est plusieurs là il y en a pas qu'un il y en a pas qu'est mais bon c'est le paquet que j'entends en général donc alors oui je vous le fais un peu compliqué mais alors on va apprendre à mettre ses oreilles de girafe donc mais c'est ça qu'on va faire dans l'atelier donc je vais pas on va prendre un métier de girafe on va se dire tiens il me parle d'une manière il me parle en girafe lettrée t'es une girafe lettrée parce que c'est un être humain donc évidemment il a aussi des sentiments et des besoins mais en fait il me parle pas sous forme de sentiments et de besoins il me parle sous forme de il y a quelque chose enfin elle me parle sous forme qu'il y a quelque chose qui joue pas chez moi oui oui donc je vais essayer déjà de me relier même en silence hein d'essayer de me relier mais qu'est-ce qu'il me dit de ses sentiments qu'est-ce qu'elle me dit excuse-moi parce que là ça c'est une femme qu'est-ce qu'elle me dit de ses sentiments mais j'en sais rien à ses sentiments mais je vais me relier là même si je les connais pas je vais me relier là puis je vais peut-être faire une supposition puis je vais lui demander sous forme d'interrogation puis je vais lui dire mais est-ce que quand tu me dis ça est-ce que t'en as marre ? est-ce que t'es fatigué ? ben oui je suis fatigué j'arrête pas de te dire je m'aide et puis tu m'aides pas et là il me donne déjà des informations la chacal elle me donne des informations elle m'en dit un peu plus ça veut dire qu'on peut commencer à se connecter peut-être à ce qui pourrait être ses besoins je veux dire est-ce que t'as besoin est-ce que t'as besoin de soutien ? mais depuis le temps que je te le dis que j'ai besoin de soutien oui ben enfin oui tu me dis que t'as besoin de soutien mais en fait tu me le dis sous forme que je suis égoïste alors si j'ai pas fait des cours de CNV c'est difficile pour moi de comprendre que j'ai besoin de soutien et blanc non mais c'est vrai ben ouais c'est clair mais c'est vrai c'est juste la vérité donc le chacal en fait le problème qu'il y a avec le chacal c'est qu'il minimise ses chances d'avoir ses besoins satisfaits parce qu'en parlant comme ça ça donne notre énorme contribution si vraiment on a envie de contribuer à un monde où on se reconnecte à la vie ben des fois on va faire un peu des fois le début le travail pour tout le monde on va se connecter à la vie en nous on va essayer de connecter à la vie en l'autre et c'est ça qu'on va faire en une heure et demie c'est à dire ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que je vais donner on va faire des exercices mais après c'est vraiment vraiment à pratiquer parce que notre conditionnement est tellement grand des fois on repère même pas qu'on n'est pas dans les fêtes des fois on repère même pas qu'on n'est pas dans nos sentiments donc c'est ça c'est un travail c'est comme apprendre à faire un art martial on va faire les kata voilà ah génial tu vois dans l'art martial il y a les kata avant de faire hop on va faire les kata super merci merci pour cette explication merci à toi je vois que j'ai perdu mon enthousiasme ah génial ça te passionne toujours autant la communication non violente non mais ce qui me passionne c'est la vie ouais c'est se connecter à l'humain c'est d'être dans notre humanité c'est d'être dans voilà en fait ce qui me passionne c'est d'être dans notre nature originelle c'est ça notre nature originelle c'est ça et je peux vous dire qu'il y a des peuples sur cette terre qui vivent comme ça mais ils sont pas dans des systèmes pyramidaux ils sont dans des systèmes encercle ils existent ils ont beaucoup à nous apprendre mais c'est souvent des peuples premiers hein mais ils connaissent ça ils ont pas oublié leur nature originelle nous on a été beaucoup 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 des fois ils nous disaient vous autres vous avez été drôlement domestiqué oui oh c'est bien dit oh la la nous on est resté libre on n'a pas été domestiqué oui on se rappelle d'où on vient bon la gira la gira ça va ? ouais ouais c'est génial c'est passionnant beaucoup beaucoup c'est magnifique elle est c'est passionnant merci de m'encourager parce que je fais je fais pas voilà j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça par internet donc euh donc on en était où ? bon alors c'était notre contribution eh ben moi je l'ai vu cet après-midi ça m'a trop touchée parce que vous comprenez qu'on est dans des systèmes euh comme ça de compétition et tout ça ça fait comme un cercle ça ça fait croire que l'être humain est mauvais et hop on est reparti dans une boucle tu vois ça fait une espèce de boucle infernale ça c'est comme ça renforce la croyance de base que l'être humain est mauvais ouais tandis que là on va aller dans une on pourrait dire une boucle vertueuse on pourrait dire ça comme ça et la boucle vertueuse que j'ai vu que cet après-midi quand j'étais avec une petite fille qui a 9 ou 8 mois oh elle avait je vois les bébés ils ont ce talent de contribution ils sont dans leur nature originelle ils ils tu vois tu leur dis quelque chose ils t'écoutent et ils viennent vers toi et ils ont envie de de participer donc si tu veux dans le système girafe on voit que notre force de base c'est pas que l'être humain est mauvais c'est que l'être humain c'est ce qu'il aime le plus au monde c'est de contribuer au bien-être il aime ça l'être humain et observez les petits maintenant ils font des tests scientifiques pour voir si les petits ont de l'empathie c'est vrai c'est tout ça bon moi la science j'y crois plus ou moins donc parce que je crois que aussi la science peut être tourniquotée à gauche et à droite mais observez surtout vous observez les tout petits observez les enfants de 2 ans moi mes filles quand elles étaient petites elles avaient envie de m'aider à faire la vaisselle et puis de faire le ménage avec moi et puis puis après tout à coup ça se perd mais évidemment quand t'es dans un système où on fait que exiger ben notre évent de contribution il va 300 mètres sous terre donc l'être humain a envie de contribuer ça c'est ça que ça c'est notre moi je dis pas que c'est une croyance de base parce qu'à l'époque Marshall disait oui mais c'est un postulat de base mais moi je prétends que c'est une réalité c'est ça on en est plus au stade où c'est un postulat c'est une réalité je crois vraiment à ça alors peut-être que il y a des petits bébés des petits enfants de 1 ou 2 ans qui ont pas envie de contribuer ça peut exister mais bon mais ils ont peut-être pas envie de contribuer à tout parce qu'ils ont aussi des choses qu'ils ont envie de faire mais donc si l'être humain a envie de contribuer ben on va éduquer les enfants très très différemment parce qu'on va éduquer les les enfants en dialogue on va éduquer les enfants en leur expliquant qu'est-ce qui on va on va dialoguer on va leur expliquer qu'est-ce qui est important pour nous quels sont nos besoins on va faire des demandes quand ils disent non on va essayer de comprendre quand ils disent non à quoi ils disent oui et on va essayer de trouver des solutions ben il y a des techniques qui disent c'est solutions gagnant gagnant bon moi ça me plaît pas trop ce terme je vous dirais franchement moi je préfère c'est trouver des solutions où en fait c'est des solutions créatives qui tiennent compte de tous et ça je trouve que c'est absolument génial parce que je l'ai tellement vu et moi j'ai une histoire avec ça mais non je pense pas que cette histoire elle va jouer avec ce que je dis mais non tout à coup je me dis que non mais si quand les enfants sont petits nous on parle pas sous forme de jugement on part pas sous forme d'exigence et on part pas sous forme de déni de responsabilité parce que je vous ai pas tout dit sur le déni de responsabilité il y a pas que le déni de responsabilité de ses actions il y a aussi le déni de responsabilité de ses sentiments c'est à dire je suis malheureuse à cause de toi ça fait beaucoup de dégâts ça aussi bien sûr ou je suis fâchée à cause de ce que tu as fait déni de responsabilité donc voilà il y a beaucoup de ça fait beaucoup de dégâts mais là on se dit on va les éduquer en essayant de dire voilà j'observe que la maison est pas rangée on va faire un conseil de famille avec les petits de 2 ans à 15 ans bon à 15 ans c'est un peu plus compliqué mais quand même s'ils ont été éduqués dans un système comme ça leur élan de contribution n'a pas été complètement entamé donc on va faire un conseil de famille là ça va plus il y a les godasses qui sont là il y a le linge qui est là quand vous mangez les assiettes machin bon moi franchement j'aimerais vous dire toute la famille il faut qu'on trouve une solution parce que moi je suis fatiguée j'ai envie de des fois d'avoir de l'espace pour moi j'ai très envie de contribuer au bien de tous mais j'ai aussi envie d'avoir de l'espace pour moi j'ai aussi envie et pour ça pour avoir de l'espace pour moi j'aimerais juste vous dire j'ai besoin de soutien et que si chacun pouvait faire un petit peu sa part ça m'apporterait beaucoup de soutien et ça me permettrait d'avoir de l'espace pour moi pour faire autre chose donc j'aimerais savoir de quelle manière on va faire pour que la maison soit rangée d'une manière qui me convienne alors il peut y avoir un jeune qui dit ouais mais t'es obsessionnel du rangement moi ça me dérange pas du tout que ça soit comme ça intéressant parce qu'il est en train de dire quelque chose d'intéressant il est en train d'amener quelque chose d'intéressant il est en train de dire quelque chose de lui donc là on va essayer de comprendre donc est-ce que toi c'est pas l'ordre de ta priorité le rangement ou l'harmonie est-ce que toi ta priorité c'est de jouer par exemple ben oui ok donc là on se retrouve avec deux besoins il y a un besoin de c'est pas un besoin d'ordre parce que moi j'appelle pas ça un besoin d'ordre quand on a envie que la maison soit rangée des fois on a besoin d'harmonie ou on a besoin de c'est souvent un besoin d'harmonie puis tu sais on se ressource s'il y a de l'ordre ouais tout à fait ouais c'est plus un besoin d'harmonie donc moi j'ai un besoin d'harmonie puis j'arrive pas à me ressourcer quand tout est en beans et puis toi tu as besoin de jeu donc on tient compte de ses besoins et quand on tient compte de ses besoins ça crée, ça génère quelque chose d'abord la personne l'enfant est reconnu dans ses besoins euh si je lui parle de mes besoins il voit qu'il est pas tout seul et puis que les autres ils ont aussi des besoins donc il apprend à être un être euh sociable relationnel c'est pas ou toi ou moi mais il faut qu'on trouve des solutions ensemble et ça c'est vraiment c'est vraiment merveilleux de développer ça chez un être humain et après on reste avec et euh il y a des solutions qui émergent des fois alors moi je vais vous donner mon exemple il revient maintenant mon exemple c'est que ma fille qui avait je sais plus quel âge je sais plus quel âge elle avait 8-10 ans je sais plus maintenant elle est mère de famille mais euh le truc typique de la mère de famille je vois sa chambre et je lui dis bon euh là ça va pas là range ta chambre quoi ça va pas je sais plus comment je lui dis mais je lui dis que ça allait pas puis elle me hein d'accord on est bien d'accord et là moi j'étais super intéressée parce que moi ça m'intéressait je me suis dit elle fait c'est que visiblement il y a quelque chose qui est important pour elle donc j'entendais pas qu'elle disait non à qui je suis parce que c'est ça le problème des chacales ils entendent qu'on dit non à qui ils sont ils entendent pas que l'autre est juste en train d'exprimer quelque chose qui est important pour lui et le chacal il pense pas qu'on peut trouver des solutions justement gagnant gagnant donc de toute façon il commence même pas à discuter donc euh je vous la fais un peu rapide mais c'est quand même ça donc euh là euh je voyais qu'elle était très passionnée par quelque chose donc je lui dis mais est-ce que toi est-ce que toi t'as envie de jouer maintenant c'est ça qui est important pour toi mais oui j'ai envie de jouer je dis bon ben t'as envie de jouer moi j'ai envie qu'il y ait de l'ordre oui oui j'ai envie de jouer là on a pas fait un dialogue super long je me suis dit bon elle a envie de jouer moi j'ai envie d'ordre puis je me suis dit bon ben moi ça me touche son envie de jouer il faut qu'elle joue parce que c'est pas à l'école qu'on joue donc qu'au moins elle puisse jouer quelque part donc euh et moi j'étais à la cuisine je faisais à manger et tout et une demi-heure après non mais ça a été trop touchant oh waouh je sais elle est venue vers moi mais vraiment avec cet élan du coeur comme toi quand t'as fait un cadeau tu sais quand t'as dit ouais j'ai contribué à partir de l'élan de mon coeur et tout elle était dans cette énergie là elle m'a dit maman viens voir ma chambre et puis euh j'ai été dans sa chambre elle avait tout rangé par là elle a rangé ses épluches tac 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 et là je me suis dit non mais c'est quand même magique qu'on tient compte et de l'autre et de moi et qu'en fait on a on on sait que l'être humain est contribué et puis qu'on l'âge prise sur nos stratégies préférentielles c'est à dire que j'aurais voulu qu'elle rentre la chambre tout de suite maintenant et puis comme ci puis comme ça elle est venue et j'étais mais complètement hallucinée et là je me suis dit mais c'est trop beau c'est tellement de contributions qu'à l'être humain c'est trop beau mais pour ça il faut lâcher nos exigences masquées parce qu'on croit que l'être humain veut pas contribuer qu'il faut le forcer et puis que s'il dit non c'est que il est mauvais mais vraiment tout ce système chacal c'est vraiment ça donc là voilà cet exemple là qui est super joli et puis quand on est dans le dialogue comme ça c'est à dire qu'on sait que l'être humain a contribué et puis on le nourrit par le dialogue on le nourrit par la conscience de nos besoins mutuels on apprend l'enfant à voir qu'en fait il est un être humain qu'il est un être humain on tient compte de ses besoins mais en fait on aimerait qu'il tienne compte des nôtres aussi et puis qu'on va dialoguer comme ça et que le moteur à l'action c'est la joie de contribuer et bien ça crée d'autres systèmes et ça crée le système de coopération on éduque les enfants à devenir des êtres relationnels relationnels et qui sont en coopération et font un acte deux fois au départ quand on a été formaté dans un système chacal de croire que l'être humain a envie de contribuer c'est ça moi je me rappelle d'une femme qui m'a dit votre technique elle marche pas du tout d'abord elle a vu que c'était une technique donc bon alors on va faire une technique on va faire la technique girafe de manipulation tu vois ouais 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 bon et puis après elle dit ça n'a pas marché j'ai dit à mon fils que j'avais un besoin de je sais pas quoi et puis qu'il aille se laver les dents ben il a pas eu qu'il se les laver c'est ça mais je lui ai dit mais est-ce que je lui ai demandé pourquoi il voulait pas se laver les dents voilà elle était humm je lui ai dit est-ce que vous avez tenu compte de ces besoins qu'est-ce qui fait qu'il a pas eu de se laver les dents je me rappelle aussi du verre se lavage de dents c'est un truc qui est souvent dit dans les cours ça va je continue après je vais bien répondre à la question mais ouais t'inquiète c'est parfait ouais je me rappelle d'une femme qui disait ouais elle me disait mais j'en peux plus donnez moi un truc parce que tous les soirs c'est une demi-heure de chasse avec ma fille parce que elle veut pas se laver les dents et quand je lui ai dit elle se laver les dents elle commence à courir et je lui cours après et je n'en peux plus quoi elle arrête pas de courir et je lui cours après et c'est infernal et puis je lui ai dit mais on a fait un petit bout de jeu de rôle pour que j'essaye de montrer à cette femme qu'elle essaie de se relier aux besoins de sa fille et en fait là je me rappelle sa fille en fait ça l'amusait beaucoup que sa mère lui courait après ouais j'en ai dit c'est un moment un besoin de sport presque un besoin de mouvement un besoin de jeu un besoin de contact un besoin de jeu un besoin de bon ça se passait par la mère elle s'énerve mais c'était vraiment pour nourrir un besoin de lien tu vois ah waouh mais une fois que qu'elle quand elle est rentrée à la maison et bien quand sa fille a fait ça elle lui a demandé mais est-ce que c'est Satan en besoin et tout puis l'enfant a dit eh oui et puis après les enfants ils parlent ils parlent puis ils ont trouvé des solutions en fait et elle est venue la fois d'après au cours elle a dit non c'est magique votre truc j'ai plus de problème pour le lavage de dents c'est génial mais ça passe vraiment par j'aimerais pas que vous croyez que c'est un truc magique hein parce que c'est pas magique ça demande vraiment de se relier à l'intérieur de soi dans un espace où t'as pas d'exigence et d'attente de résultats que toi le résultat c'est la connexion c'est la connexion c'est que t'es connecté à toi puis tu sais qu'est-ce qui est important pour toi mais en fait tu mets autant d'énergie et de quoi essayer de te connecter à l'autre et de ce qui est important pour lui parce qu'autrement ça marche pas là ça devient une technique de manipulation qui marche pas du tout parce qu'on peut encore utiliser la CNV pour manipuler un peu malheureusement parce que toutes les techniques de manipulation toutes les techniques de communication peuvent être manipulatoires on fait une espèce de langue à girafe qui est en fait du chacal masqué bon ben écoute moi j'ai dit beaucoup de choses hein c'est succinct hein en fait c'est un condensé tu vois moi j'ai l'impression que j'ai fait un espèce de condensé d'un truc énorme mais complètement tu nous as bien bien résumé tout ça et ça donne plein de pistes aux gens alors on a déjà des questions volontiers ok alors il y a MC qui dit pouvez-vous donner votre interprétation du mot dominé je le trouve très dur pouvez-vous le ramener à des exemples pour qu'on puisse s'identifier dans ce langage donc on semble inconscient mais merci beaucoup dominer c'est faire faire des choses aux gens par la peur la culpabilité la honte c'est ça que j'appelle dominer c'est d'obtenir les services des autres à partir de la peur la culpabilité la honte et de la mauvaise estime de soi et en ayant une très piètre image de soi est-ce que ça répond à la question ? je remercie beaucoup pour cette question super alors je cherche une autre question alors on te remercie pour ce beau programme Eric te remercie ah bon merci oui les gens sont ravis c'est quoi ce beau programme ? c'est la communication la communication non violente c'est toi qui viens nous en parler c'est passionnant ah bah merci beaucoup alors tu vois quand je dis c'est passionnant donc c'est un jugement positif et pour que je dise pas un truc qui fasse vraiment pas naturel du style ça nourrit mon besoin de passion ah non 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 on va pas dire ça comme ça comment je le dirais ? comment je pourrais le dire ? ah mais je frétille de joie à l'intérieur ah 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 ouais je suis une anguille quoi non mais je sais pas tu vois je pense que tu ressens des choses déjà tu vois c'est pas une histoire de besoin tu ressens des choses tu ressens quoi ? tu vois si t'écoutes ton coeur si t'écoutes ton corps tu ressens quoi ? je ressens de la joie en fait tu vois comme Nat elle dit donc tu ressens de la joie et puis cette joie tu vois je me dis que cette joie si j'essaie de me connecter à toi j'essaye parce que je... mais cette joie ça doit nourrir une valeur qui est profonde chez toi et... la valeur la valeur ah je sais pas j'arrive pas j'essaie de me connecter à ton besoin mais je sens que c'est une valeur je sens que c'est une valeur qui est profonde c'est une valeur c'est une joie moi je me demande si c'est pas une joie qui est reliée à une... que t'es reliée à un espace d'humanité c'est pas mal ouais je me demande si ça peut avoir avec ça moi ce qui me met en joie c'est de m'imaginer que cette conférence elle va être vue par plein plein de gens et qu'il y a plein de gens qui vont découvrir la CNV et aller de mieux en mieux et tu vois genre qu'il y a des familles qui vont se réconcilier des collègues qui vont mieux s'entendre tu vois c'est ça qui me fait plaisir alors moi j'appelle ça c'est vraiment ton élan de contribution t'as envie de contribuer à un monde de paix ok tu le sens mais tu sens que quand on est là on est touché et quand on est touché on est dans notre humanité c'est trop bien mais oui parce que moi je me forme avec Stéphane Crestani que tu as formé et franchement c'est tellement beau ce que j'apprends que là j'ai envie que ça soit partagé tu vois et toi tu le partages donc ça mais oui c'est ça t'as envie de partager quelque chose qui prend la vie plus belle à toi c'est ça donc merci merci mais ouais mais merci moi franchement je dis merci à ma chef parce que tu sais moi j'ai lu les quatre accords corps Toltec et tout ça j'ai dit mais ils disent la même chose les quatre accords Toltec que j'arrive pas bien à dire comme vous voyez mais ils disent pas comment c'est ça ne fais pas de suppositions c'est pas de suppositions c'est un marché à lui dire séparer vos observations de vos interprétations ok c'est beaucoup plus concret on peut s'appuyer sur quelque chose parce que pas de suppositions pas de suppositions mais alors on fait comment c'est clair est-ce qu'il y a d'autres questions alors attends ah oui alors là ouais regarde bon merci Patricia t'es trop chou Patricia je la connais c'est pour ça ah génial avec un être lumineux est-ce que t'es contente Patricia t'es en train de célébrer t'es en train de célébrer qu'on se connaisse c'est chou c'est beau alors on a Nat qui te dit à quand la communication non violente à l'école je rêve de table ronde dans les collèges où on viendrait se parler mais oui alors ça ben il y a il y a j'ai des collègues formatrices qui ont développé des clics en France en fait ça vient dans les écoles mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose ah ouais pour moi c'est important de dire ça je suis désolée c'est important de dire ça c'est à dire je suis désolée d'avant je suis désolée auprès des enseignants qui eux-mêmes ont du coeur parce que je sais que les enseignants ont du coeur mais faudrait savoir dans quel système on est le système Marshall le disait mais moi je suis d'accord avec lui je veux dire moi j'ai tellement pas aimé l'école mais l'école ça apprend à 80% à obéir et 20% autre chose donc l'école est beaucoup faite pour que les gens apprennent à s'adapter à un système où ils vont faire des choses qui ne leur plaient pas et où ils vont qu'ils vont s'adapter à un système et supporter un système pyramidal donc même les enseignants qui ont du coeur et qui ont envie d'amener ça dans leur classe c'est génial ils amènent ça dans leur classe mais à un moment donné ils sont bloqués parce que plus parce que dans les systèmes pyramidal en fait c'est par couche donc en fait l'enseignant il est là avec ses élèves il fait des machins c'est génial après il essaie d'amener ça dans ses supérieurs hiérarchiques à la limite il y a encore des supérieurs hiérarchiques qui seraient un peu d'accord de faire ça mais à un moment donné ça bloque les gens ne veulent plus à un certain moment du système ils ne veulent plus parce que les politiques ne veulent pas ça les politiques ne veulent pas des gens libres c'est ça ils ne veulent pas des gens libres qui font des choses avec leur coeur et qui créent des systèmes top mais où on ne peut pas les obliger à faire ceci ou cela oui c'est aussi moi je me mets en lien avec ces gens là qui ne veulent pas ah ouais super mais parce que si je me mets en lien avec eux parce que c'est aussi des êtres humains ben ouais ben ils sont tellement eux-mêmes ils ne croient pas que ça puisse exister qu'ils puissent avoir leurs besoins nourris avec les autres ils pensent que ils pensent que il n'y a que une manière qu'ils puissent être nourris tu vois parce que par exemple ils peuvent nourrir beaucoup de choses nourrir l'estime d'eux-mêmes par exemple nourrir parce qu'on dit le pouvoir le pouvoir mais en fait le pouvoir ça nourrit quel besoin alors ça peut être l'estime de soi la reconnaissance l'amour l'amour la sensation d'exister enfin ils ne voient pas d'autre stratégie que le pouvoir et puis de d'obliger les autres à faire je ne sais pas quoi pour y arriver moi je trouve ça triste c'est ça moi je trouve ça triste et quand tu leur parles qu'il y a un autre moyen ils n'y croient pas et ils ne veulent pas y aller et puis c'est ok ils ont le droit de ne pas vouloir y aller je veux dire je ne veux obliger personne à aller ici ou là moi chacun fait comme il veut mais moi je ne veux quand même pas aller où il veut l'aller donc voilà c'est ça donc non alors on a Alain qui te dit pourquoi peu de reconnaissance de visibilité et de médiatisation de la CNV sur la CNV ? selon vous c'est vrai c'est une bonne question Alain je ne sais pas je peux parler de moi oui je peux parler de moi je ne vais pas parler des autres mais moi j'ai jamais voulu montrer je n'ai jamais voulu montrer parce que pourquoi j'avais voulu montrer ? mais parce que je n'avais pas confiance en moi je n'avais pas confiance en moi je n'avais pas confiance en moi il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur YouTube il y a quand même pas mal de choses qui se passent mais c'est vrai que la puissance de je veux dire il y a un espèce de décalage entre la puissance de ce processus et ce à quoi il peut contribuer et ce que je vois maintenant qui serait tellement nécessaire tous les gens qui font des échos au lieu, qui font des tas de choses comme ça je veux dire la CNV ça peut être que quelque chose qui contribue c'est sûr donc je ne sais pas trop pourquoi à part que je connais deux trois de mes collègues en tout cas qui n'aiment pas se montrer donc moi mais c'est votre liberté mais bon ça vient un peu de peur aussi il y a ce truc il y a quelque chose qui a beaucoup été avec on ne veut pas se mettre en avant en tout cas moi je parle de moi d'accord mais je crois que ce temps est terminé et oui et moi je suis contente que tu sois là avec nous d'ailleurs Régine aussi elle dit gratitude infinie je me réjouis du monde nouveau que nous allons construire maintenant elle est contente mais oui avec un nouveau langage et une nouvelle vision des êtres humains qui est la vision originelle de qui on est mais oui et il y a aussi Marie-Andrée qui te connaît qui te dit j'ai la chance de recevoir ton expérience en étant en plein après-midi du centre du Québec je me reconnais dans ma nature originelle merci oh mais merci Marie-Andrée non je la connais pas tu la connais pas ? non mais elle dit j'ai la chance de recevoir ton expérience en étant en plein après-midi la conférence ouais j'ai cru qu'elle te connaissait ok non mais je suis super connue ouais c'est cool depuis le Canada je t'avais dit qu'on aurait des québécoises et des québécois et puis on a des collègues au Québec qui partagent la communication non-violente ouais on va mettre des sites après pour que vous puissiez mais je l'ai pas le site québécois mais en fait ça se trouve ok ça se trouve alors on a Lolo qui dit la qualité de la relation avant le résultat alors est-ce que tu peux nous donner un peu comment faire ça un petit peu genre une petite astuce pour nous aider à pas bloquer sur quand il y a du stress par exemple tu vois genre il y a un truc vite 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 et là on bloque sur un résultat et bien quand il y a quelque chose de vite moi je me rappelle de quelque chose c'est que j'ai l'éternité devant moi wow autrement ça va pas marcher hein ok je me rappelle que si je me pose en me disant que j'ai l'éternité devant moi il y a déjà quelque chose qui va se poser à l'intérieur de moi wow parce que le stress vient aussi de d'être pris dans un système qui nous où on fait les choses parce qu'il faut donc en fait quand je parle des exigences les pires des exigences c'est nous-mêmes avec nous-mêmes oui complètement ça me parle ça c'est pas nous-mêmes avec les autres je veux dire que le langage chacal il est pas que pour les autres c'est comme ça qu'on se parle hein on s'exige des choses on se juge on se fait beaucoup de mal oui wow c'est intéressant vraiment alors je cherche les questions alors j'en ai une il y a MC qui dit parfois l'expression du besoin et la manipulation émotionnelle semble se mélanger comment les distinguer et contrer la manipulation émotionnelle des personnes qui se positionnent en victimes alors là il faudrait que j'aie un exemple parce que faut que je comprenne qu'est-ce que tu mets c'est MC il faudrait que je comprenne parce que c'est difficile pour moi de te répondre parce qu'il faudrait que je comprenne qu'est-ce que tu mets dans l'expression du besoin et la manipulation émotionnelle semble se mélanger est-ce que tu as un exemple concret tu me donnes une situation parce qu'autrement je comprends pas ok alors on va attendre que MC tu nous réponds mais volontiers j'aimerais vraiment répondre à ta question super et Patricia qui te dit oui je suis ravie de te connaître tu es chère à mon coeur bon tu vas pas me mettre toutes les copines alors ouais Nat elle nous dit oui tout un système à déconstruire tout a été mensonge surtout l'école qui a voulu des élites les autres sont inutiles alors je vais traduire ça en girafe allez super alors voilà alors je vais traduire hein laisse moi le message alors est-ce que tu veux dire Nat ou Der tout a été mensonge est-ce que tu es en train de dire on t'a dit des choses que alors tout a été mensonge c'est on a dit des choses et dans la réalité c'était pas ça est-ce que c'est ça que tu appelles on dit un mensonge c'est-à-dire on te dit euh je vais t'éduquer pour que tu apprennes des choses et que en fait ce qu'on est en train de faire c'est apprendre à obéir est-ce que c'est ça que tu appellerais un mensonge je sais pas hein j'essaie de trouver un fait pour comprendre surtout l'école qui a voulu des élites alors je vais traduire ça surtout l'école qui a voulu des élites est-ce que ça veut dire l'école reconnaît est-ce que ça veut dire l'école apporte du soutien à des personnes qui auront certains postes au sein de la pyramide oui et c'est cela que c'est cela que l'école que l'école contribue à ce système de pyramide voilà c'est ça contribue à ce système de pyramide où il y a un minimum de gens qui en dominent un maximum parce que les autres sont inutiles je pense pas que les autres sont inutiles les autres ils sont utiles aussi mais d'une autre manière ils sont utiles au système est-ce que c'est ça que t'as voulu dire Nat ? dis-moi parce que j'essaye de me relier moi j'ai pas le temps que j'essaye de me relier pour comprendre les gens complètement, complètement et moi j'ai l'impression que quand tu te relis tu vas me dire si c'est le cas t'essayes d'abord de comprendre l'autre avant de te rejoindre toi dans ton chacal ou bien tu fais tu laisses pisser ton chacal dans ta tête est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? parce que là je parle un peu chinois mais oui alors est-ce que tu veux dire que quand alors est-ce que t'es en train de dire que si jamais je pourrais avoir des jugements sur des choses que les gens disent ? oui ou quand t'es stimulé par quelqu'un qui te fait quelque chose que tu n'aimes pas alors ça c'est très simple quand t'es stimulé la première chose que je fais c'est je suis en empathie avec moi-même ah ok ok je suis rassurée j'essaye pas du tout de me connecter à l'autre d'accord d'accord ah non 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 mais parce qu'en fait c'est comme ça que ça va me permettre de me reconnecter à mon humanité bah oui donc la première chose à faire c'est que moi-même je me reconnecte à mon humanité et je vais pas commencer à m'occuper de l'autre et tout ça donc j'ai déjà en train de dire waouh je suis en train de trouver que l'autre est ci et ça et ci et ça et ça alors j'accueille tous mes tous mes jugements sur l'autre et comment il est et comment il devrait être puis je l'accueille mais à partir d'un lieu où je ne juge pas tout ce que je me dis puis j'essaie de me dire mais c'est important visiblement il y a mon chacal qui est en train de me dire quelque chose par rapport à la vie en moi et je vais me reconnecter à la vie en moi et une fois que je suis reconnectée avec la vie en moi je vais voir si j'ai envie ou de m'exprimer ou de l'écouter j'ai le choix alors par exemple dans ton exemple avec ta fille de 8 ans qui range pas sa chambre et toi qui arrive tout de suite à voir que son besoin de jeu il est chou et ça touche si par exemple tu avais eu beaucoup de besoins non nourris t'étais exténuée t'étais pas bien à ce moment là tu aurais pu aussi ne pas avoir cette patience donc lui dire on en reparle plus tard parce que c'est ça oui là j'ai pas l'espace pour te ni te parler ni t'écouter je vais d'abord m'occuper de moi puis après je reviendrai ok voilà donc on peut dire à l'autre un peu de temps c'est pas le moment c'est pas le moment parce que j'ai envie de me relationner avec toi à partir d'un lieu qui correspond à mes valeurs et là j'ai juste pas l'espace d'accord alors on a une prof qui dit oh comme je me reconnais dans ce que tu dis Hélène moi qui essaie de vivre la CNV dans ma classe mais oui mais c'est dur moi j'ai connu plein d'enseignants et et ah mais ça me touche parce que je vois des enseignants qui ont tellement ce rêve de coopération qui ont envie de contribuer à ça ils sont coincés dans un système qui est pas du tout au service de la vie et qui voient que moi ce que j'ai observé je vais vous dire la vérité ouais moi ce que j'ai vu c'est que les personnes qui sont dans des systèmes très toi des entreprises ou ou des des trucs médicaux enfin je m'excuse des hôpitaux et tout ça des trucs très hiérarchiques ils commencent à à aimer et à intégrer la CNV ils voient qu'ils sont dans un système que moi j'appelle un système qui est comme un bain acide ils essayent d'amener ça et puis ça marche pas parce que ça bloque à plein de niveaux parce que ça c'est pas voilà et je dis pas que ça serait pas possible échanger ces systèmes mais bon faut avoir un peu de soutien et j'ai souvent vu les gens ils partent au bout d'un moment ils peuvent plus j'arrive plus à m'adapter à ce système je n'arrive plus et j'arrive je sais pas quoi faire pour le transformer tout à fait quand c'est trop étriqué tu vois quand on peut plus respecter nos valeurs qu'on peut plus bouger et faire ce qu'on ce qu'on aime et bien travailler aussi dans tu vois genre faire un travail bien fait selon nous bah au bout d'un moment on part parce que après il y a aussi que des fois on on prend pas soin de nos besoins et on sait pas faire des demandes moi j'ai vu ça je me rappelle quand j'étais avec des infirmières je leur donnais deux jours de communication non violente elles ont pas arrêté de se plaindre pendant deux jours de tout le système elles sont pleines elles se peinent mais je les écoutais j'ai essayé de leur quand même faire un peu de CNV mais je leur ai dit mais écoutez mais prenez votre responsabilité pourquoi vous apprenez pas à faire des demandes demandez des choses et là il y avait plus personne elles osaient pas demander donc il y a aussi une part de responsabilité la personne qui ne prend pas en charge ses besoins et qui ne fait pas des demandes claires à certaines personnes il y a aussi c'est à dire qu'on reste un peu comme des victimes tout à fait il y a ça aussi quand même et moi je leur ai dit non mais prenez votre responsabilité allez faire des demandes à votre supérieur hiérarchique des demandes claires moi je suis d'accord de travailler avec vous et je suis d'accord avec vous si vous dites non comment vous pourriez faire j'ai entendu des personnes qui m'ont dit moi j'ai pas envie de prendre j'ai pas envie de prendre en main ma vie à ce point là j'ai entendu des choses mais je les comprends elles ont pas envie ouais alors justement Tamara elle te dit comment faire quand l'autre ne comprend pas nos besoins est-ce que quand il comprend pas c'est qu'il veut pas faire ce que tu lui demande ouais non c'est une question hein mais oui bien sûr parce que peut-être est-ce que comprendre ça veut dire faire ce que tu aimerais c'est ça la question que j'ai c'est difficile de répondre à ces questions je me rends compte ouais t'as vu hein mais moi c'est difficile parce que moi j'arrive à à le faire en en relation tu vois j'ai besoin de comprendre ce que l'autre me quand elle me pose cette question qu'est-ce qu'elle veut me dire c'est pas dire parce que ça peut être qu'il y a des personnes on croit que parce qu'ils font pas ce qu'on veut ça veut dire qu'ils en ont rien à faire de nos besoins mais c'est pas vrai l'être humain c'est pas de nos besoins qu'il a rien à faire c'est notre manière de les satisfaire bon des fois il en a rien à faire ouais 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 par exemple je donne un exemple on a tous besoin d'affection par exemple il y a pour moi il n'y a pas de conflit entre être humain au niveau des besoins si on est vraiment dans l'énergie des besoins parce que le besoin c'est quelque chose de très moi je trouve que le terme besoin prête à confusion le besoin c'est ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie on a tous besoin d'affection on a tous besoin de compréhension on a tous besoin d'eau on a tous besoin d'air on a tous besoin de d'écoute on a tous besoin de soutien on a tous besoin de voilà donc il y a des on a tous besoin de ça et ça c'est ce que j'appellerais l'énergie de vie qui est à l'intérieur de nous mais simplement on mixe et on mélange nos besoins avec la manière dont on aimerait qu'il soit satisfait j'ai besoin d'affection ça ça m'appartient j'aimerais que tu me prennes dans les bras l'autre veut pas nous on entend il n'en a rien à faire de mes besoins il n'en a pas il n'a pas rien à faire de mes besoins parce qu'en fait lui aussi il comprend il n'a pas de problème avec le besoin d'affection il a des problèmes avec la manière dont tu veux satisfaire le besoin d'affection les conflits entre êtres humains ils sont à deux endroits les conflits entre êtres humains ils sont au niveau des faits c'est à dire des fois on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé c'est à dire on interprète déjà alors là il y a beaucoup de conflits au niveau des faits t'as fait ci non t'as fait ça non t'as fait ça puis je trouve que t'as fait ci puis t'as fait ça là on a beaucoup de conflits et on a beaucoup de conflits au niveau de la manière de satisfaire les besoins moi je dirais qu'en fait toutes les guerres sur terre c'est sur la manière de satisfaire les besoins entre les interprétations et la manière de satisfaire les besoins vous avez toutes les guerres parce qu'on n'a pas tous la même manière de satisfaire les besoins et si on se relie si on prend pas la responsabilité de nos besoins et qu'on ne sépare pas de notre manière privilégiée là vraiment effectivement on a l'impression que l'autre on n'a rien à foutre de nous mais il est juste en train de dire ben oui ton besoin d'affection oui mais non ta manière non moi je nourris ton besoin d'affection on est allant réparer la chaudière n'importe quoi je vois très bien ouais super quoi merci alors on a Mickaël qui nous demande comment lier des liens entre humains dans un système de compétition c'est impossible il y croit pas trop qu'est-ce que t'en penses il suffit qu'une personne se connecte à un endroit pour que les choses changent il faut pas attendre que les autres changent ouais nous si on change les choses changent si moi je peux voir les autres que ce sont des girafes illettrées ils ont pas appris à exprimer leurs sentiments leurs besoins ils ont pas appris à faire des demandes ils expriment leurs besoins sous forme de jugement d'exigence, d'interprétation mais qu'en fait ils sont en train d'exprimer des sentiments et des besoins d'une manière pas claire si moi je me connecte à ce niveau là deux quelque chose change quand moi je me relie à l'intérieur de moi de cette manière là quelque chose change ok merci alors Nathalie elle te dit j'adore t'entendre j'écoute beaucoup Issa Badovani et écouter une autre personne expliquer cette même démarche me permet de mieux ancrer la CNV en moi mille merci ah bah merci Nathalie il y a Lou qui te dit est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'importance des ressentis corporels lors des connexions pour ne pas rester dans le mental oui alors je te remercie pour cette question alors quand ah oui parce que j'ai pas parlé de la communication en violente on est parti sur l'atelier puis après j'ai pas expliqué ah alors vas-y j'ai pas expliqué on reprend la question je suis désolée c'est fait une conférence un peu par voilà mais je suis désolée après mais non parce qu'en fait j'ai pas expliqué comment parler la girafe alors là j'ai expliqué les ressentis c'est à dire qu'une fois qu'on a observé qu'il se passe quelque chose c'est à dire il y a un gars qui me fait une queue de poisson dans ma voiture ça c'est un fait déjà c'est un fait donc après que je trouve que c'est un abruti ça c'est mon jugement mais quand le gars me fait une queue de poisson j'ai un ressenti effectivement et la première chose qui vient c'est dans le corps avant que ça puisse être nommé sous forme de sentiment c'est dans le corps et ce qui est important c'est d'accueillir ce qui se passe dans le corps et le corps il n'y a pas de mot dans le corps c'est des sensations tout à fait et si vous voulez des fois moi je trouve que ça a été mal traduit entre l'anglais et le français parce que quand on dit observation, sentiment, besoin, demande mais en fait en anglais c'est feelings et les feelings c'est les ressentis les ressentis peuvent être émotionnels mais ils peuvent être sensoriels parce que la première chose qui se passe quand le gars me fait une queue de poisson c'est que moi ça me fait un truc comme ça dans le corps et déjà j'accueille ça, ça me fait quelque chose comme ça ça me fait un truc comme ça donc j'accueille ça déjà, j'ai de la bienveillance pour ça, j'accueille avec bienveillance après, la deuxième chose qui vient c'est que j'essaie de nommer ça puis en fait je me rends compte que cette chose là c'est je suis un peu, je me sens un peu ça m'a fait, ça m'a fait, je ressens une peur c'est une peur, c'est plein de choses que ça a fait mais ça vient dans un deuxième temps de pouvoir nommer un sentiment ou une émotion D'accord et c'est ça qui va faire que le langage verbal et non verbal n'est pas, est en cohérence moi je dis toujours c'est à dire que on peut dire des sentiments et des besoins ou je ne sais pas trop quoi sous forme de très jolie girafe oui je me sens, je me sens désolée parce que j'ai besoin de compréhension est-ce que tu serais d'accord de donc on peut dire ça comme ça mais en fait dans le corporel c'est pas du tout ça qui se passe et là ça fait quelque chose qui fait une espèce de dissonance parce que entre ce qu'on dit, est-ce que l'autre ressent, est-ce qu'on ressent c'est pas la même chose donc c'est très important de passer par les ressentis pour mettre en cohérence notre non-verbal avec notre verbal donc ça veut dire que c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir parler mais c'est vrai que là je me dis je vais expliquer le langage de la communication non-verbal quand même parce qu'on a parlé de l'atelier mais ouais, vas-y, vas-y, c'est parfait désolé parce qu'on le fait maintenant là à 21h34 c'est pas grave on est là avec les auditeurs ils sont là, ils sont là ils sont pas partis non mais c'est vrai, je voulais pas expliquer parce qu'en fait vous voyez, ça a des boucles, hein j'ai parlé de l'atelier, j'ai oublié d'expliquer le langage gira alors, le langage gira, c'est j'apprends une chose qui est vraiment moi je dirais qui enlève déjà 50% des conflits entre êtres humains et qui a à voir un peu avec ce que dit dans les accords Toltec d'Andre Ruiz là c'est je sais pas ce que j'observe de ce que je me dis de ce que j'observe parce que je vous donne un exemple et vous allez comprendre parce que c'est très simple quelqu'un vous dit t'es jamais moi je trouve que tu que que tu tu interprètes beaucoup trop ce que je te dis par exemple, quelqu'un vous dit ça est-ce que vous avez envie de continuer à l'écouter ? ou est-ce que vous avez envie de vous défendre et de contre-argumenter ? c'est ça alors là on a déjà perdu la personne quand on commence comme ça par contre si on lui dit tu m'as dit si on lui dit tu m'as dit que tu étais sûre que je me sentais triste tu m'as dit ça, c'est quelque chose que l'autre a dit et moi ben je trouve que c'est une interprétation je sépare les faits des interprétations et là, à ce moment-là, l'autre peut continuer à nous écouter et vraiment il y a pour certaines personnes c'est très compliqué de séparer les faits des interprétations je me rappelle d'une copine qui me disait mais oui, mais tes histoires de fêtes, de fêtes mais en fait, quand il y a plein de... la route elle est sale c'est en fête je lui dis ben non, c'est pas en fête mais si c'est en fête, regarde, c'est en fête je lui dis non, c'est pas en fête c'est quoi que tu vois ? ben je vois que c'est sale pas en fête alors moi je lui dis est-ce que c'est parce qu'il y a des papiers par terre est-ce que c'est parce que il y a... est-ce que c'est ça ? ben oui c'est sale, je dis oui mais le fait c'est qu'il y a des papiers par terre ah ouais, c'est dur là donc on apprend à faire ça pour certaines personnes ça demande un peu de... ça demande de bien... faut tamiser là les fêtes qu'on peut voir et qu'on va voir avec nos cinq sens et puis nos interprétations ça passe à un melting pot après la deuxième chose qu'on fait c'est d'aller s'écouter parce qu'une fois que... déjà si on sépare l'effet des interprétations on va déjà avoir moins de sentiments parce qu'il y a certains sentiments qui sont générés par nos interprétations nos pensées et tout ça mais déjà si on sépare les deux il y a une partie des émotions qu'on pourrait avoir qui peuvent déjà aller dormir tranquillement dans un coin mais restons avec les fêtes alors tu m'as dit que tu étais sûre que je me sentais triste c'est un fait moi je trouve que c'est une interprétation parce que je me rappelle pas que tu m'aies demandé si c'était comme ça que je me sentais c'est un fait comment je me sens quand l'autre décide pour moi comment je me sens ben je peux me sentir je sens que ça me fait un truc dans mon... là ici ça me fait un truc comme ça ça fait un truc comme ça donc je reste un peu avec et puis... ouais je suis un peu exaspéré ça colle bien exaspéré ça colle bien avec ce que je sens je me sens un peu exaspéré donc je prends la responsabilité de mes sentiments est-ce qu'il faut... oui mais c'est ça c'est que... un des pièges c'est de penser que nos sentiments viennent de l'action de l'autre c'est ça ça c'est un système chacal on croit qu'en fait nos sentiments sont générés par l'action de l'autre oui ben non nos sentiments c'est un super GPS non mais franchement l'intelligence qui a généré qui a créé cette intelligence là des sensations et des sentiments c'est une information qu'on a un sentiment c'est une information et de penser que c'est à cause de l'autre qu'on se sent comme ça on perd toute l'information alors est-ce qu'il y a une exception là ça m'intéresse Hélène de savoir s'il y a une exception quand par exemple l'autre nous met un coup de point par exemple et on a un sentiment de tristesse, de colère et de la douleur c'est bien le coup qui a généré ces sentiments là ? alors c'est... d'abord que si je reçois un coup la première chose que j'ai c'est que ça me fait mal c'est ça ça me fait mal il m'avait mal physiquement donc si tu veux c'est intéressant ce que tu dis je reste un peu avec parce que si tu veux en fait ce qu'il faut voir c'est que voilà j'ai mal ou je suis je suis triste ouais mais si je reste dans j'ai mal je suis triste à cause du coup que tu m'as donné ouais je reste dans une position de victime ok tu vois ce que je veux dire tandis que si je me dis il a été un stimulus en fait je ne nie pas le fait qu'il a fait je ne suis pas en train de le minimiser il a fait quelque chose il était un stimulus un stimulus que j'ai senti ça me fait mal et ça m'a rendu triste mais si je me dis ça m'a rendu triste parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas nourri là je reprends mon pouvoir ouais j'adore j'adore là tu le reprends je reprends mon pouvoir c'est-à-dire j'inverse la vapeur c'est-à-dire qu'au lieu mon sentiment c'est à cause de toi c'est à fait quelque chose ça génère un sentiment parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas nourri et en fait le GPS des sentiments c'est ça nous donne une information qu'on a des besoins nourris ou pas nourris et si on prend le sentiment comme ça on va pouvoir redevenir créateur de sa vie parce qu'on va pouvoir se connecter à ce qui est important pour nous et apprendre à faire des demandes après donc j'en étais donc c'est pour dire que ça nous donne des sensations, nous donne des informations sur nos besoins mais le besoin c'est le c'est le truc central de la CNV c'est pour ça que je regrette de ne pas en avoir parlé avant c'est que c'est la chose centrale ce qu'on appelle un besoin c'est pas forcément ce que les autres il y a des fois des confusions sur le terme de besoin ce qu'on appelle un besoin c'est ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie et c'est pas dépendant de quelqu'un c'est une énergie à l'intérieur de nous c'est une énergie qui cherche son épanouissement Marshall il disait c'est la manière dont je peux approcher de la manière la plus intime l'énergie divine bien aimée c'est la vie qui cherche son épanouissement alors ça veut dire quoi la vie qui cherche son épanouissement c'est certainement pas le besoin de chocolat on dit que c'est besoin mais c'est pas un besoin ça les besoins c'est quelque chose qui ou est nourri ou est pas nourri et si je peux me connecter à cet endroit là en en prenant pleinement la responsabilité c'est à dire c'est la vie en moi qui parle la vie en moi me donne une information et je vais écouter cette information et cette information si là tu m'as dit que t'es sûre que je suis triste je me sens un peu comme ça là je me sens un peu énervée mais en fait la vie me dit quoi à l'intérieur de moi la vie me dit quoi la vie elle me dit j'ai besoin de considération pour qui je suis et je prends 100% la responsabilité de cette énergie de vie qui me traverse j'ai besoin de considération ce qui est pas j'ai besoin que tu me considères j'ai pas mais je suis chez moi l'énergie qui est là parce que j'essaie de le faire passer par l'énergie c'est très différent de dire j'ai besoin que tu me considères ou waouh là je sens que j'ai besoin de considération c'est important que j'en prenne soin il y a le besoin de considération qui s'exprime là quand il fait ça et à partir de là si je prends 100% la responsabilité de ce besoin je vais pouvoir lui faire une demande pour tenir compte de mon besoin de considération et ça pourrait être est-ce que tu pourrais demander comment je me sens plutôt que me dire comment je me sens est-ce que tu serais d'accord de faire ça et là je reprends le pouvoir de ma vie j'attends pas que l'autre devine quels sont mes besoins j'attends pas que l'autre devine quelles sont mes demandes parce que ça c'est typique du système chacal ils savent pas que c'est normal ils sont déconnectés de la vie donc ils ne savent pas quels sont leurs besoins ils ne savent pas quelles sont leurs demandes c'est pas ça qu'ils ont appris, ils ont appris à juger et c'est pas évident de reprendre la responsabilité de sa vie et là je vous ai décrit un peu le coeur du processus qui est l'énergie des besoins l'énergie divine bien aimée des besoins et à partir de là faire une action qui aille dans le sens la satisfaction de ses besoins c'est-à-dire une demande ou à soi ou à l'autre et après dans un deuxième temps apprendre à mettre des oreilles de girafe quand l'autre nous dit non c'est-à-dire apprendre à entendre que quand l'autre nous dit non il est en train de dire oui à quelque chose donne sa propre énergie divine bien aimée sous forme de besoins qui est à l'intérieur de lui c'est parfait du coup merci Hélène c'est vrai ? ouais c'est vrai c'est vraiment fort j'aimerais terminer par ça avant de donner les questions parce que je trouve que c'est tellement j'aimerais que les personnes comprennent une chose une plante parce qu'on a on a des c'est la vie qui se manifeste et la vie ne se manifeste pas qu'à travers les êtres humains les animaux ont des besoins les plantes ont des besoins les minéraux ont des besoins la terre-mer a des besoins donc quand une plante elle est dans un environnement où il n'y a pas d'eau c'est le fait elle n'a pas d'eau admettons qu'on a oublié de l'arroser et puis il y a cette plante qui pille elle n'a pas d'eau c'est le fait c'est le premier point du processus de la communication non violente elle n'a pas d'eau une plante elle ne met pas son énergie à se dire que c'est la faute de l'anticyclone des assorts ou du jardinier ouais elle sait mieux s'occuper de ses besoins que nous parce qu'elle n'a pas été éduquée dans un système chacal donc elle va plutôt essayer elle sent des choses les feuilles qui flétrisent donc ça ce serait ses sentiments les feuilles qui flétrisent et après elle a des besoins elle a besoin d'eau elle va faire quoi ? elle va mettre toute son énergie pour satisfaire son besoin d'eau elle va essayer de voir s'elle ne pourrait pas faire pousser ses racines elle va mettre toute son énergie aller dans le sens de la satisfaction de son besoin et si tous les êtres humains faisaient ça et ensemble où chacun prend la responsabilité de ses besoins apprend à savoir de quoi de quelle manière il pourrait nourrir ses besoins faire des demandes aux autres ou à soi-même et écouter l'autre et ses besoins il apprend aussi à faire des demandes je veux dire on est dans on est au paradis waouh c'est clair on va s'inspirer des plantes ? oui, il faut imaginer qu'on est comme les plantes on est comme les plantes on est une plante et si on met toute notre attention à écouter l'énergie de vie en nous on essaie de trouver des manières de satisfaire l'énergie de vie en nous on contribue à l'épanouissement de la vie waouh on prend encore quelques questions Hélène, ça te convient ? oui, 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 oui parce que là, enfin j'ai expliqué la langue jira ouais, c'est génial, merci mais on peut le réécouter, c'est une conférence que vous pouvez revoir et tout pour bien vous entraîner ok, alors Sarah elle dit bonsoir, est-ce qu'il existe des formations CNV pour les entreprises ? parce qu'elle dit il y a une hiérarchie, jeu de pouvoir, poids administratif et nos besoins oui, il existe, j'ai des collègues qui font ça ok il faut aller sur les sites les sites pour la communication non-violente ouais, je vais les mettre dans le chat il y a des collègues qui proposent ça d'accord, merci alors Laurent te demande comment communiquer avec une personne qui a des réactions à vif dues à priori à une éducation traumatisante et qui sur-réagit ? ben la première chose que je me demanderais moi, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi d'être avec une personne comme ça déjà je serais en empathie avec moi-même j'essayerais d'accueillir mes sentiments et mes besoins peut-être ma fatigue je serais en empathie avec moi-même si je n'ai pas besoin d'empathie avec moi-même je vais essayer d'écouter l'autre, essayer de comprendre ce qui se passe je vais essayer d'écouter je vais par exemple lui dire est-ce que quand je te dis ça, ça te met en stress ? ou je vais vérifier ses interprétations est-ce que quand je te dis ça, parce qu'on va essayer d'écouter l'autre au niveau de ses observations est-ce que quand je te dis ça, tu entends que je te critique ? déjà vérifier en fait comment lui, il interprète ce qu'on fait est-ce que c'est comme ça que tu entends ? oui, tu me critiques ben déjà, c'est la première chose je te remercie de me dire ça parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ça que j'essayais de faire te critiquer j'étais en train d'exprimer quelque chose de moi est-ce que tu serais est-ce que tu serais d'accord de me dire de quelle manière je pourrais t'exprimer quelque chose de moi sans que tu entends d'une critique ? ce qui en général est très perturbant pour un chacal ouais il ne sait pas il ne sait pas comment faire mais ça peut le faire réfléchir et après dans un deuxième temps, essayer de comprendre peut-être qu'effectivement il peut y avoir des interprétations, il interprète la réalité puis du coup ça le met en stress et en peur et donc il a besoin de se protéger peut-être j'en sais rien parce qu'on n'est pas la situation merci c'est passionnant, je vais réécouter cette conférence c'est sûr ah bon ? ah oui, c'est clair on a Karibou qui te demande comment faire quand une personne âgée sous médicaments avec risque d'effet secondaire en voiture refuse d'examiner cette responsabilité car conduire est pour elle une liberté fondamentale et bien après c'est de donner pas mal d'empathie à soi-même oui ben oui vous me direz je commence toujours comme ça mais c'est vrai ça commence par soi des fois on alors comment faire une personne âgée sous médicaments avec risque d'effet secondaire elle a certainement besoin d'empathie d'abord moi j'entends cette personne là elle a tellement besoin de liberté elle a besoin simplement d'être rejointe là c'est-à-dire être en empathie et entendre son besoin ça veut pas dire approuver sa stratégie ça veut pas dire ça ça veut dire monter sur sa colline et essayer de comprendre ce qui se passe pour elle c'est-à-dire est-ce que toi c'est ce qu'il y a le plus important pour toi c'est ta liberté et d'imaginer que tu pourrais perdre cette liberté de mouvement là tu vois plus le sens de la vie si tu perds cette liberté de mouvement là est-ce que c'est ça qui se passe pour toi c'est beau et l'autre va sûrement te dire oui et moi après je peux parler et moi je suis touchée je suis touchée parce que je mesure à quel point ça doit pas être évident à certains moments de 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 ouais car on veut pas renoncer à une certaine liberté parce que moi aussi j'ai envie d'avoir cette liberté donc je comprends et en même temps j'aimerais savoir ce que ça te fait de m'entendre dire que je suis inquiète je suis inquiète pour ta sécurité et pour la sécurité des autres est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que ça te fait quand tu m'entends dire ça ah ouais qu'est-ce que ça te fait ouais d'accord donc quand mais si vous voulez si vous voulez là on est en train d'apprendre à faire des dialogues ouais 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 et moi comme ça ça vous montre un peu des i je dis pas qu'il faut le faire mais en fait c'est ça qu'on apprend en fait cette langue girafe que je vous montre comme ça c'est ça qu'on apprend bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ouais il y en a encore mais n'hésite pas à me dire au bout d'un moment quand il est temps qu'on non mais faut aussi que les gens disent quand ils en ont assez ah ouais ouais mais ils en auront jamais assez c'est ça qui est sympa et au bout d'un moment on ira dormir quand même ouais ouais bien sûr on ira quand même dormir alors oui mais amie qui te dit comment apprendre à un enfant de s'excuser lorsqu'elle fait mal à un autre enfant par exemple sachant qu'il n'a pas envie de le faire oui ben je te remercie de poser cette question amie alors c'est une stratégie s'excuser pour moi Maya amie Maya j'aimerais pas te froisser mais pour moi s'excuser c'est une manière chacal de vouloir que l'enfant mesure l'impact de ses actions sur l'autre c'est à dire qu'il a fait mal à un autre je sais pas il lui a tapé dessus je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais s'excuser ça va pas lui faire mesurer l'impact de son comportement sur l'autre ça va pas l'éduquer à la relation et ça c'est dommage on on pourrait dire on rate une cible nous ce qu'on aimerait en girafe c'est que les personnes mesurent l'impact de leur comportement sur les autres et pour faire ça on va déjà essayer de se relier à pourquoi l'autre lui a fait mal pourquoi il a fait mal à l'autre ça on va essayer déjà de voir quel est le besoin qu'il a essayé de satisfaire en faisant mal à l'autre ah oui on va essayer déjà de comprendre quelle nécessité vitale il était en train de satisfaire avec cette stratégie tragique ouais donc déjà lui va pouvoir apprendre à reconnaître que bah il était essayer de satisfaire en besoin après dans un deuxième temps moi ce que je ferais c'est de de lui expliquer de lui de qu'il 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 comprenne quel besoin chez l'autre enfant n'a pas été satisfait par son comportement tu crois qu'il sent comment en fait quand tu le tapes ah il sent mal ok tu crois qu'il sent comment bah il sent mal et puis je suis content qu'il sent mal ah t'as envie que t'as envie que en fait est-ce que par par ton comportement t'aimerais qu'il entende quelque chose oui il écoute rien ah puis tu dis quand il tape en dessus et puis que il va comprendre quelque chose bah oui et là après je vais lui expliquer je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie pour qu'il comprenne quelque chose parce que là il pleure et il se plaint mais il a pas du tout compris qu'est-ce que tu voulais hein et résultat en fait vous êtes vous êtes pas bien et l'un et l'autre toi tu t'es peut-être défoulé tu t'es un peu vengé et lui il s'est il sent mal mais en fait t'es pas apaisé vraiment est-ce qu'il a compris ce que tu voulais et les enfants franchement ils comprennent la CNV super vite parce qu'ils sont encore très proches de leur état naturel un enfant de 3 ans moi je l'ai entendu dire j'ai besoin d'autonomie c'est génial laissez-moi tranquille je veux faire tout seul 3 ans oui mais papa tu sais j'ai c'est un parent qui a dit non mais attends mon fils 3 ans il vient vers moi puis il me dit mais tu sais papa moi j'ai besoin d'autonomie c'est génial donc si vous voulez ça c'est une stratégie en fait s'excuser ça va pas du tout créer l'effet qu'on veut c'est qu'il mesure l'impact de son comportement sur l'autre qu'il comprenne qu'est-ce qui l'a motivé à avoir ce comportement et que ça va rien c'est vraiment pas efficace comme stratégie s'excuser parce qu'une fois qu'il s'est relié à lui qu'il s'est relié à l'autre c'est naturel qu'il va qu'il va dire qu'il est désolé ouais c'est passionnant mais ouais non mais attends là je prends des notes et tout c'est trop bien alors ouais il y a Nat qui te dit j'apprécie beaucoup la profondeur de votre message l'attention aux personnes qui échangent avec vous et cela avec une forme humble et loin d'un discours formaté froid qui se déroule impersonnel tu vois c'est touchant en fait ça nous touche mais moi je suis un être humain moi d'ailleurs je me présenterais jamais comme formatrice en communication je ne suis pas une formatrice d'accord non moi je suis un être humain qui partage avec d'autres êtres humains moi c'est ça que j'aime parce que c'est une étiquette formatrice j'ai oublié de vous dire que le système chacal adore les étiquettes ah bah oui et ça nous sépare mais c'est pas le monde dans lequel on a envie de vivre un monde où on est tous séparés avec des étiquettes ouais alors on a Issa Padovani qui est là avec toi qui te dit et merci pour toute la contribution que tu es Hélène à l'épanouissement de la vie oh Issa non mais des fois merci même si j'ai oublié de présenter les 4 points de la CLV c'est pas grave il dit aussi comment pourrais-je rater cet événement ma chère collègue et amie Hélène transmet enfin sur internet je célèbre c'est ça ça c'est peut-être la première et la dernière fois ah non pas la dernière il dit aussi merci tellement Hélène de partager ces précieuses clés avec toute la profondeur de ta présence oh mais écoute je remercie de ton appréciation je suis touchée je suis touchée de cette appréciation un comment on dit euh qui perdure indéfectible je sais pas comment dire le mot mais en fait sans condition hum tu vois il dit comme moi bah ouais bah ouais alors bah écoutez en tout cas merci mais on peut terminer parce que si vous voulez et puis je veux terminer par une chanson ah oui 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 alors donc je vous redis juste qu'il y a un atelier que vous pouvez vous procurer vous avez le lien dans le chat et toutes les questions Hélène tu y répondras lors de l'atelier donc venez les poser oui et on va pratiquer surtout practice practice comme disait mon prof en chiatsu practice practice oui arrête Issa arrête tout de suite arrête tout de suite mon besoin de tranquillité n'est pas satisfait ok alors on va marquer besoin de tranquillité et je mets donc le les liens des sites que tu m'as donné dans le chat et voilà pour la chanson besoin de tranquillité non c'est un chant c'est un chant que Marshall nous chantait souvent et que ceux qui connaissent la communication non violente vont chanter dans leur chaumière avec moi mais comme je n'ai pas de guitare j'ai un tambour je vais faire au tambour d'accord alors attendez parce qu'il faut que je me mette bien met toi bien ça c'est le battement du coeur que je vais faire wow ouvre toi la vie comme les fleurs au soleil comme les plantes à la pluie comme les oiseaux au grain ouvre toi la vie trop souvent trop souvent et de différentes manières nous avons peur de vivre nous avons peur d'aimer trop souvent c'est le battre c'est le battre c'est le frère comme le corps c'est le frère c'est le battre Comme les plantes à la pluie Comme les oiseaux grands Ouvre-toi la vie Je disais merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Et on se retrouve pour l'atelier Merci beaucoup à tous Je vous souhaite une très très belle vie Merci, à très bientôt